Chaque année, vous êtes des dizaines de milliers d'étudiants attendent le concours PASLAS pour prétendre accéder en deuxième année des filières MMO-PK, c'est-à-dire médecine, maïétique, odontologie, pharmacie ou encore kiné. Je ne sais pas si tu le sais, mais le concours PASLAS, c'est quand même un concours extrêmement exigeant, extrêmement difficile et réservé, qu'il y a une petite poignée d'étudiants qui vont pouvoir réussir à accéder dans les études de santé. Et là, il va falloir que tu comprennes un truc qui est super important, c'est que la plupart des étudiants manquent d'anticipation et se prennent un mur complet en la rentrée de septembre. Et là, il va falloir que tu fasses partie des personnes qui comprennent qu'il va falloir travailler tout de suite. Et ce n'est pas parce que tu as ton bac et qu'ensuite tu as envie de t'en profiter tout l'été qu'il ne faut rien faire pendant deux mois. Et non, au contraire, il va falloir mettre le paquet. Alors je ne dis pas qu'il faut travailler 8 heures par jour, non, ça c'est inutile, tu vas t'épuiser pour rien. En revanche, si tu commences à accueillir une petite méthode de travail, à travailler une heure, à deux heures par jour, commencer à apprendre quelques chapitres, voilà. Et bien tout ça, tu verras que ça va commencer à te donner un rythme de travail et tu vas pouvoir être au taquet pour la rentrée de septembre. C'est vrai que la transition entre le lycée et l'université, ce n'est quand même pas facile à aborder, ce n'est jamais simple. On ne sait pas trop où, quand et comment s'y mettre. C'est pour ça que j'ai créé le défi des 7 jours d'immersion en PASLAS. 7 jours pour que tu puisses te mettre à travailler, 7 jours pour que tu puisses aborder les premiers chapitres de PASLAS. 7 jours pour que tu aies la rage de vouloir t'y mettre tout l'été, être au taquet dès la rentrée de septembre et faire en sorte de pouvoir devenir l'élite. C'est le but du jeu. Alors, comment participer à ce défi ? Alors, je vous propose trois sessions pendant les vacances de printemps. Première session du samedi 13 avril au dimanche 21 avril 2024. Deuxième session du samedi 20 avril au dimanche 28 avril 2024. Et troisième session du samedi 27 avril au dimanche 5 mai 2024. Pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo et tu remplis le formulaire d'inscription. Alors attention toutefois, je limite le défi à 100 étudiants par semaine pour rester hyper qualitatif. Voilà, je vous attends nombreux et nombreuses bien sûr sur ce défi. Je vais tout de suite derrière l'écran t'expliquer un peu la plateforme Elite. Et concrètement, tu vas voir, c'est quand même assez poussé à l'extrême pour que tu puisses être coaché au quotidien. Parce que oui, il va falloir réaliser des défis au quotidien. Et je serai là pour te coacher de telle manière à ce que tu puisses avoir la rage d'avancer pour obtenir les 100% de ce défi. Si tu participes au défi des 7 jours d'immersion en pass-last, tu auras bien entendu accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Elite. Il y a 5 grandes fonctionnalités. On a les programmes, la communauté, les consultations, les lives et le coaching. Et il y a bien sûr d'autres fonctionnalités comme le métaversité, je vais t'expliquer ça, et le coach manager dans sa version DC. Alors, on va sans plus attendre, aller découvrir les différents programmes. Bien sûr, là, on va regarder spécifiquement un défi des 16 jours d'immersion en pass-last. Bien sûr, il y a plein d'autres programmes que je propose. On a le défi de la méthode NT, on a le stage transition, le stage d'immersion, le stage d'accélération, les stages que je vous encourage à prendre d'ailleurs dès l'été, c'est important. Et on a des différents programmes pour, bien sûr, l'année de pass-last, si tu veux performer ton année. Là, on va donc aller dans le défi des 16 jours d'immersion en pass-last. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, sans bien sûr vous spoil, parce que l'idée, c'est de vous faire découvrir ça de A à Z. D'accord ? Donc, je vais juste vous faire spoil la partie jour 0, le bienvenu, parce que ce n'est pas forcément le plus pertinent. Donc, en fait, concrètement, comment ça se passe ? Vous avez donc le détail ici, donc on verra J0, le bienvenu. Donc, en fait, vous allez vous présenter au reste de la communauté, c'est super important. Et des coachs, bien sûr, vont échanger avec vous. Ensuite, on fera J1, la méthode de travail. Je vous donnerai les pistes importantes pour pouvoir bien travailler durant cette semaine. J2, biogicellulaire avec la cellule et ses organites. J3, biochimie avec les acides aminés. J4, la chimie générale avec la configuration électronique. J5, chimie organique avec les bases de la nomenclature. J6, biostatistique, les probabilités conditionnelles et la loi binomiale. J7, les biostatistiques, la chute libre et la pression hydrostatique. Et on fera, à la fin, J8, un examen et le bilan du défi. Voilà. Votre objectif, c'est écrit là, c'est si tu obtiens 100% de réussite à ce défi, j'ai bien sûr une surprise pour toi. Les étudiants qui ont participé en avril à ce défi-là, et vous étiez plus de 200, il y a une grande majorité d'entre vous qui ont été jusqu'au 100% de ce défi-là. Je ne pensais pas que vous alliez aller jusqu'au bout de ce défi, parce que franchement, les défis intermédiaires sont quand même très difficiles. Il faut vraiment se donner, il faut vraiment se mouiller. Je vous donne un exemple concret, comme ça vous êtes piscelé là-dessus. Dans le logiciel cellulaire, la cellule s'organite, vous n'aurez qu'un objectif comme défi de dessiner la cellule avec les différents organites, faire une belle légende et me le transmettre, et je validerai ou non votre défi. En fait, vous allez bien comprendre un truc, c'est que je ne suis pas là pour vous faire des conférences d'une heure ou de deux heures, je suis là pour que vous soyez dans l'action. Et donc, bien sûr, les vidéos que je vous présentais, c'est des vidéos qui durent 10-15 minutes, avec bien sûr les éléments clés du cours. Et bien sûr, derrière, vous avez vu, vous mettrez énormément de ressources, vous aurez beaucoup, beaucoup de ressources, donc vous aurez du coup de nouvelles vidéos à regarder, vous aurez des liens, des choses à télécharger, des contenus, des filles, des puissons, etc. L'objectif, c'est de pouvoir travailler. Alors, comment ça se passe ? Bon, bien sûr, je ne vais pas vous spoil tout. Donc, vous avez des tâches à accomplir, et puis du coup, une fois que vous avez accompli ces tâches, par exemple là, présente-toi à la communauté, et bien sûr, je vous encourage à faire des photos de vous, en train de travailler avec ce défi des 7 jours, parce que franchement, ça permet de vous aider, et ça vous donne la niaque quand vous faites des photos, en général, vous aimez ça. Et lorsque vous réalisez quelque chose, vous faites une action, alors là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre la première action là. Lorsque je ne l'ai pas faite, elle apparaît en blanc, et lorsque je l'ai faite, elle apparaît en rouge. Voilà, ça permet d'augmenter dans mon taux, du coup, d'avancement, d'accord ? Et vous avez un taux d'avancement par jour, et du coup, un taux d'avancement pour l'ensemble de ce défi, d'accord ? Tous les jours, ça va se déverrouiller. Vous n'aurez pas accès à tout d'un coup, bien sûr. Tous les jours, ça va se déverrouiller, d'accord ? Et il va falloir, dans la majorité des cas, obtenir les 100% de chaque jour pour pouvoir accéder à la suite. Et ça, c'est super important, vous puissiez comprendre ça, d'accord ? Une fois que vous avez travaillé sur ce défi des 7 jours, chaque jour, je vous rappelle, vous envoyez un défi, votre défi, par exemple, de la cellule, je le valide. Donc moi, ainsi que les coachs, on valide l'ensemble des défis de chaque étudiant, d'accord ? Et on vous permet d'accéder à la suite, du coup, de ce défi. Et c'est important d'aller vraiment jusqu'au bout de ce défi pour voir si vous êtes capable. Vous avez juste à travailler une heure, grand maximum, 1h30, 2h par jour, mais n'essayez pas de dépasser ça. L'idée, c'est de vous créer un cadre de travail pour que vous puissiez vous mettre à travailler. Dans la partie communauté, vous aurez accès à différents espaces. Donc, vous aurez accès à l'espace étudiant, puis au défi des 7 jours d'immersion en passe-lasse. Vous aurez, bien sûr, différents sujets. Le premier sujet, c'est présente-toi à la communauté. On va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Concrètement, vous avez des dizaines et des dizaines étudiants qui se sont présentés. Je vous encourage, bien entendu, à être dans le détail, à vous dire exactement où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez aller, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Chaque coach, bien sûr, va vous répondre pour qu'on puisse avoir un feedback, etc. D'accord ? Ensuite, c'est intéressant. Si vous voulez rechercher des étudiants, échanger avec eux, par exemple, des étudiants qui sont à Paris-Cité, vous tapez dans la barre de recherche Paris-Cité et vous trouvez tous les étudiants qui sont de Paris-Cité. Vous pouvez donc créer un groupe, échanger avec eux. C'est plutôt pas mal. Et vous avez, bien sûr, plein d'autres sujets. Je ne vous spoil pas parce que vous allez découvrir ça dans le défi des 7 jours d'immersion en passe-lasse. Ensuite, on a la partie consultation. Et ça, c'est génial. Les étudiants ont vraiment apprécié cette partie-là. Donc, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Concrètement, c'est simple. Je fais des consultations tous les mardis et tous les jeudis et je vais répondre à vos questions en vidéo enregistrées. Dès que vous avez une question sur le défi des 7 jours, vous allez poser votre question et je vais sélectionner parmi toutes vos questions les 10, 15, 20 meilleures, celles qui sont les plus pertinentes pour pouvoir y répondre. Donc, je vous montre quelques exemples. Concrètement, vous voyez, on a plein, plein, plein de questions qui ont été posées par les membres. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Je vais prendre un exemple au pif. L'idée, c'est de vous montrer juste comment je réponds. La question, c'était à quoi correspondre le E et le Z dans la nomenclature en chimie organique ? Et j'y réponds directement en vidéo. Voilà, et du coup, vous voyez, c'est des petites vidéos très simples, explicatives qui durent quelques minutes et qui vous permettent d'avoir vraiment les réponses à vos questions. Ce qui est hyper intéressant à la consultation, c'est que dès que vous avez des problèmes, par exemple, vous cherchez flashcard, je ne sais pas trop, voilà, je ne sais pas ce que c'est une flashcard, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai fait des vidéos, du coup, des réponses par rapport à des questions. Est-ce une perte de temps de faire des flashcards en passe-là ? Et du coup, j'ai répondu à ces genres de questions-là. Vous pouvez, du coup, poser vos questions et vous avez vos réponses en vidéo. C'est hyper intéressant, c'est hyper pratique, d'accord ? Ensuite, on a l'onglet live. Dans l'onglet live, vous avez les lives à venir et les archives. Je ne vais pas vous cliquer sur les archives, sinon je vais vous spoil également ce qui va se passer dans le déficit de 7 jours. Donc, il y aura des lives qui seront organisées dans le déficit de 7 jours. Vous aurez aussi des vidéos, des présentations, etc. pour vous montrer un peu tout m'étendu de mon accompagnant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et ça va permettre de vous faire un petit tuto sur pas mal de points essentiels. Je pense au Coach Manager, je pense aux Métaversités, je pense au La Virtuelle by NT, je pense à la réalité virtuelle, tout ça, toutes les innovations pédagogiques que je mets en œuvre cette année, je vous les présenterai durant le défi des 7 jours, d'accord ? Et on a l'onglet coaching, si vous souhaitez bien sûr prendre ce défi, prendre un petit rendez-vous avec moi, vous réserverez un coaching, voilà, pour échanger sur votre situation, etc. Savoir comment je peux faire pour vous aider et éventuellement vous proposer un accompagnement adapté, d'accord ? Ça, il faut bien comprendre un truc. Je ne suis pas le prépa privé, je suis vraiment un coach, je suis là pour vous aider et vraiment au cas par cas, d'accord ? Je suis hyper spécifique pour chaque étudiant, je m'adapte à vous, d'accord ? Voilà, donc vous pourrez réserver un créneau pendant le défi, du coup, dès 7 jours. Ça, c'est pour les fonctionnalités de base, d'accord ? Maintenant, si vous avez des questions, vous avez des problèmes, il y a l'FAQ qui est ici, voilà, vous avez toutes les réponses à vos questions en général. Et vous avez bien sûr le métalercité, le métalercité, je vous montre rapidement, voilà, je vais me connecter deux secondes, juste pour montrer à quoi ça ressemble. C'est super intéressant, les étudiants ont vraiment adoré ce métalercité. C'est une version bêta encore. Donc, voilà, je suis dans le métalercité. Donc, le métalercité, c'est quoi ? C'est tout simplement un espace pour pouvoir échanger entre étudiants, d'accord ? Donc, c'est un métalercité qui est 2D, tout simplement, et on peut réviser ensemble dans des petites salles de réunion, voilà, par exemple. C'est ici qu'on fera les petites bulles virtuelles tous les mardis et tous les jeudis, d'accord ? Pour papoter, échanger. Et comme ça, je peux pouvoir un peu vous répondre à vos questions. Alors, ça peut être des questions de cours, des questions de méthode, tout ça. Moi, j'y réponds dans les bulles virtuelles. On prend le temps nécessaire en général dans une bulle virtuelle pour répondre à vos soucis techniques. C'est important. Concernant le Coach Manager, vous retrouverez un ensemble d'outils. Donc, on a To-Do List, QCM, Flashcard, Mindmap, Whiteboard et vous Flash Manager. Concrètement, c'est les meilleurs outils intégrés pour réussir sa place LAS. Vous allez pouvoir progresser directement sur la plateforme Elite et améliorer votre productivité et vraiment progresser. Concrètement, vous avez accès à quoi ? To-Do List. Donc, vous allez pouvoir créer un planning de révision, des listes, des tâches, etc. J'ai fait une vidéo complète donc je vous encourage bien sûr à la voir. Là, je vous montre rapidement en deux secondes. Vous pourrez créer des QCM en instantané à partir de vos propres cours et du coup, vous aurez des QCM qui sont vraiment très efficaces, très spécifiques à votre fac. D'accord ? On vous croit souvent que mes QCM ne sont pas spécifiques. Là, ça va être le cas. D'accord ? Ensuite, on a Mind Map pour générer justement des cartes mentales en quelques secondes. Je vous montre d'ailleurs en quelques secondes, je vais vous montrer comment générer une carte mentale à partir d'une simple liste. Voilà. On a un exemple avec une liste et puis, on va pouvoir créer comme ça, créer une carte mentale précise par rapport à cette liste-là en seulement quelques secondes. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir prendre un sommaire de votre cours. Vous allez bien sûr l'adapter, vous allez performer, vous allez ajouter des détails et du coup, vous allez voir, c'est hyper efficace. Soyez là, j'ai créé la Mind Map en quelques secondes et je peux donc du coup réviser partie par partie si je le souhaite. Voilà. Et c'est directement au sein de la plateforme. Ensuite, on a Whiteboard Manager qui vous permet bien sûr de travailler sur un whiteboard numérique et ça vous permet de créer des légendes, créer des schémas, créer des visuels et ça peut être assez sympa. Concrètement, ça ressemble à ça et vous pouvez faire des textes, vous pouvez créer des cartes, vous pouvez faire du dessin, etc. Tout ce qui est essentiel pour un whiteboard. Et puis bien sûr, vous avez votre espace personnel sur le flash. Lorsque vous créez les QCM sur QCM Manager, vous allez du coup intégrer les QCM directement sur vos flash. Vous avez bien sûr la démo entière que j'ai faite. Du coup, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc voilà, tu sais tout sur la plateforme Elite et sur le défi des 7 jours d'immersion en passe-laste. Comme tu vois, ce n'est pas du tout une plateforme de formation classique. On est sur une véritable plateforme de coaching où je vais t'épauler au quotidien, nous et les coachs, pendant toute cette semaine. Ce défi-là, ça te permettra bien sûr d'acquérir à premier rythme de travail pour bosser tout l'été. Je le rappelle, je ferai aussi les masterclass d'été, c'est entièrement gratuit. Pendant tout l'été, vous avez une prépa privée gratuite sur YouTube. Vous ne vous embêtez pas avec les prépa privées, les stages et tout. Ça va vous faire du mal, vous allez voir. Alors que moi, au contraire, vous allez pouvoir accéder à beaucoup de choses pendant tout l'été, gratuitement. Donc profitez-en vraiment. Vous avez vraiment des pépites sur la chaîne YouTube. Beaucoup, beaucoup de vidéos, 350 vidéos courts et méthodes. Donc vraiment, prenez le gap et essayez de vous motiver pour réviser ça, c'est super important. Vous comprenez ça tout de suite et que vous évitez de dépenser des milliers d'euros dans une prépa qui ne va pas vous servir. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, dans le défi de 7 jours, vous allez avoir un peu petit aperçu de ce que je propose à mes étudiants. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que moi, je sélectionne les étudiants, je refuse plus d'étudiants que j'en accepte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est fait pour vous, si vous voyez que le défi de 7 jours vous a aidé et que du coup, derrière, c'est vraiment une méthode de travail qui vous semble efficace, c'est avec ce genre de plateforme que ça va vous aider. Et donc là, vous encouragerez vraiment à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez que je vous accompagne par la suite. D'accord ? C'est super important. Il y aura une autre vidéo qui présentera l'ensemble de mon accompagnement un petit peu plus tard. Donc soyez un petit peu patient, ne vous inquiétez pas, je sais que je reçois beaucoup de demandes pour l'accompagnement. Mais d'abord, participez à ce défi de 7 jours pour voir si c'est vraiment fait pour vous. Et vous verrez, une fois au bout de cette semaine, vous prendrez votre décision. j'ai envie d'être accompagné avec NT, j'ai envie d'accompagner avec une prépa, avec un tutorat, etc. Bon, moi, mon conseil est très simple. Prenez le tutorat et vous faites appel à NT. A très vite.